Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode « Booster votre démarche environnementale ». Aujourd'hui, comment valoriser votre démarche environnementale en interne ? Booster sa démarche environnementale passe aussi par la démonstration du résultat. C'est comme au sport. Plus les résultats apparaissent et plus on a envie de progresser, de continuer, voire d'embarquer avec nous notre entourage. Et dans ce domaine, comme dans bien d'autres, la politique des petits pas porte ses fruits. Alors, quelles sont les bonnes pratiques ? Parfois, de petites actions, peu coûteuses, peuvent avoir un impact énorme sur la perception de la démarche environnementale au sein de l'entreprise. Par exemple, une action de réduction des déchets à la source, comme le remplacement de gobelets plastiques par des mugs réutilisables aux distributeurs de café, mais aussi des actions qui ont demandé l'implication des acteurs de terrain. Il est primordial alors de faire un retour sur l'état d'avancement ou de réalisation des actions concernées. L'écueil à éviter serait de ne communiquer que lorsque de grosses actions d'envergure sont réalisées. Par ailleurs, il n'est pire frustration que d'appliquer des consignes sans en connaître l'origine. Pourquoi me demandons-nous de faire ceci ou cela ? Pourquoi est-il nécessaire de séparer le plastique du carton ou du verre, par exemple ? Dans quel but ? Quel est l'intérêt pour l'entreprise ? Comprendre pourquoi je dois appliquer une action, c'est mettre toutes les chances du côté manager pour s'assurer que l'action sera réalisée de manière efficace. La démarche environnementale repose sur le concept d'amélioration continue. L'ensemble des actions engagées se fait sur cette base et doit mener à des résultats tangibles et démontrés d'amélioration. Communiquer les bases de la démarche est le meilleur moyen d'embarquer l'ensemble des équipes. Quels sont nos objectifs ? Améliorer notre performance énergétique ? Mieux valoriser nos déchets ? Quels résultats veut-on atteindre ? Réduire de 30% nos consommations d'énergie ? Valoriser 80% des déchets produits ? Quels sont nos indicateurs de performance ? Des kWh de fonctionnement, par exemple ? La tonne de déchets valorisées par tonne de déchets produits ? Ces éléments essentiels de la démarche environnementale sont-ils partagés ? Sont-ils communiqués ? À qui ? Comment ? Partager comment ? Mieux vaut peu d'indicateurs pertinents, adaptés et fiables que l'on peut suivre à fréquence régulière qu'une querelle de chiffres rendant l'exploitation, l'analyse et la communication difficiles. Le moyen utilisé pour communiquer doit être adapté à la cible et au contenu. Je sélectionne les données importantes à communiquer, les indicateurs clés, je les vulgarise et je les mets en forme en utilisant par exemple des camemberts, des situations imagées, des smileys, permettant aisément de visualiser et traduire l'information et l'adapter à chacun. Valoriser les résultats de la démarche environnementale permet à chacun d'avoir une vision globale de la performance et d'inscrire son action dans une perspective plus large, ce qui contribuera à une meilleure adhésion à la démarche, au projet et suscitera l'intérêt. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour le prochain rendez-vous. Boostez votre démarche environnementale sur Parcours Croisé. Boostez votre démarche environnementale sur Parcours Croisé.